Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matière première et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui valide la zone 1.1252 comme résistance. Nous avions déjà eu ici un contact au début du mois de mai. Nous en avons encore un autre ici, un contact qui s'est fait à trois reprises sur cette zone de résistance qui est décidément validée en tant que résistance majeure. Donc on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure mais sans grande conviction, il n'y a pas eu de cassure ici de point bas significatif qui pourrait valider une reprise de dynamique baissière. Donc on est toujours ici dans une phase de temporisation sous cette zone de résistance au-dessus ici du support des 1.1140. Malgré tout le fond de tendance reste plutôt orienté à la baisse comme le montre ici ce graphe. Donc depuis que nous avons entamé ici ce mouvement depuis le début de cette année. Donc tant que les cours ici restent sous les 1.1252, on est donc dans une neutralisation court terme mais d'une tendance qui reste plutôt orientée à la baisse. Sur l'or, j'attirais votre attention hier sur la possible reprise de dynamique suite au contact que nous avions eu ici sur le support oblique de tendance de fond. On s'était stabilisé ici autour des 1.285 dollars l'once avant une dynamique ici qui avait ramené les cours du métal jaune sur la résistance des 1.298.50. Alors cette zone a été testée, on a cru à un franchissement mais on repasse sous celle-ci. Alors elle est un peu moins puissante que les autres zones, elle a d'ailleurs été de nombreuses fois repositionnée. Bon, c'est une zone d'équilibre, on est plutôt toujours dans une phase de confirmation de reprise de dynamique haussière suite au contact ici du support oblique qui est fini à tendance moyen terme. Par contre, il faudrait valider ici une rupture de cette zone pour conclure à une possible poursuite de ce mouvement haussier. Toutefois, lorsque l'on regarde depuis ici le contact sur cette zone oblique, on est revenu ici au contact de la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt ici comme une zone de support. Donc par rapport à la phase de consolidation que nous avons ici, tant que l'on reste ici dans cette zone, on ne remet pas en cause la dynamique, on reste donc au-dessus des moyennes mobiles. On peut aussi d'ailleurs constater que la zone ici de résistance que nous avions sur cette phase à 1287 pourrait se transformer en tant que support après avoir été franchie sur cette bougie. Donc pour l'instant, malgré l'incapacité ici de franchissement de cette zone des 1298.50, on est dans une phase de consolidation très court terme et qui ne remet pas en cause ce mouvement. Et donc si on arrive dans les prochaines heures, voire les prochains jours à casser d'une manière plus pérenne cette zone des 1298.50, nous aurons un objectif de possible retour sur la zone ici des 1324.50 de la relance. Quant au WTI, c'est toujours la neutralisation puisque nous avons depuis le contact ici sur les 60.32, les cours du WTI évoluent ici entre cette zone de support et une résistance ici des 62.72. zone qui était précédemment support, donc qu'on reste dans un fond de tendance plutôt orienté à la baisse, mais qu'il faudrait casser ici la zone des 60.32 pour en avoir une confirmation. Donc pour l'instant, c'est neutre dans une dynamique plutôt baissière puisque nous sommes ici en incapacité de revenir et de rester surtout au-delà des 62.72. Une rupture ici des 60.32 dollars le baril nous donnerait un objectif de retour sur la zone majeure des 57.80 dollars le baril. Et enfin sur le Bitcoin, suite au contact ici avec les 7323, je vous indiquais donc un possible retour ici sur la zone des 8260. Alors on a touché ce niveau aujourd'hui, avant ici une petite phase de stabilisation. Alors si on prend un peu de recul pour voir l'intégralité ici de cette dynamique, on avait eu donc cette première impulsion, on était resté au-dessus des 4980. Et depuis que l'on a cassé ici les 5800, eh bien on a validé un mouvement d'accélération donc de la monnaie virtuelle. Alors d'un point de vue un peu plus global, on va passer en vue journalière, voilà ce que ça donne. On est ici sur une zone de support de résistance assez importante. Nous avions ici un range d'évolution, on va peut-être plus le voir, voilà, entre ici cette zone des 5800 et ici cette zone des 8260. Cette zone ici de range, elle avait permis à la monnaie virtuelle ici d'évoluer pendant quelques mois sans donner de tendance particulière. Le fait qu'on ait cassé ici cette zone des 5800 points à la hausse et qu'on revienne d'une manière assez directe ici sur les 8260, montre qu'on pourrait revenir à l'intérieur de ce range. Nous avions d'ailleurs des mouvements assez puissants qui venaient ici dans cette zone supérieure. Donc tant que l'on est dans cette zone, on a en fait un rééquilibrage de la tension moyen terme par rapport à tout ce que nous avions eu ici, cette phase qui était venue chercher ici des points proches des 3000 dollars avant de remonter. Donc attention, le suivi ici de la dynamique n'est pas forcément obligatoire. Nous avions bien eu une attaque ici de cette zone et si par contre on repasse au-delà de celle-ci, eh bien on aura là la validation d'un retournement de la dynamique. Vous voyez qu'on s'était inscrit ici dans une dynamique baissière moyen terme dont ce point haut ici fait office de dernier point haut significatif. Si on repasse au-dessus celui-ci, eh bien on change le flux d'une manière beaucoup plus pérenne avec là des objectifs qui seront définis sur le moyen long terme. Donc le contact ici sur cette zone de 8260 est assez important. Il va falloir le surveiller. Par contre, il y a une grande probabilité que les cours se stabilisent sous cette zone des 8260, ce qui ne remettra pas en cause l'intégralité de la dynamique qui correspond donc à un retour ici sur des zones anciennement cotées. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada